Bonjour, je vous retrouve pour la suite de notre cours sur Habiter un littoral, avec cette fois-ci l'exemple d'un littoral touristique. Et je vous emmène promener dans un endroit un petit peu paradisiaque, qui est l'île Maurice. Première chose, nous allons travailler un petit peu différemment cette fois-ci. Au lieu de recopier un résumé, je vous propose de compléter les informations que nous aurons découvertes au fur et à mesure de notre leçon dans cette carte mentale. Deux options, soit vous imprimez le fond que je vous ai donné avec la fiche de travail, soit vous recopiez. Prenez de la place quand même, il y a beaucoup de choses quand même à écrire. Donc c'est un document qui fait un format A4. Ça n'est pas très long à faire dans le cahier si vous le faites à la main. Notre première étape, c'est de localiser, de situer l'espace étudié, de dire où se trouve l'île Maurice. Nous allons donc compléter la partie de notre carte mentale qui s'appelle localiser. Alors voici un petit croquis qui nous montre une partie de notre planète, avec l'indication de l'île Maurice ici. Alors vous voyez que nous sommes proches du grand continent africain et que cette île, elle est dans un océan et vous l'avez reconnu, je pense que c'est l'océan Indien. Si je fais un gros plan sur cette partie, là voilà. Donc on voit ici les côtes africaines, l'île Maurice. Et vous voyez qu'on a encore une île ici assez grande, proche, qui est un repère important. C'est l'île de Madagascar. L'île Maurice n'est pas une île isolée, elle fait partie d'un ensemble. Alors quand on a plusieurs îles ensemble, on appelle ça un archipel. Et donc l'île Maurice se trouve dans l'archipel des Mascarennes. Nous prenons donc notre carte mentale et au bout de la flèche localisée, nous allons ajouter les informations que nous avons découvertes. L'île Maurice se trouve dans l'océan Indien, à l'est de l'Afrique et de l'île de Madagascar, dans l'archipel des Mascarennes. Maintenant, nous allons essayer d'en découvrir un peu plus sur les habitants et les activités notamment de tourisme sur le littoral de l'île Maurice. Voici la petite carte que je vous ai présentée il y a quelques instants. Et voici en gros plan la carte de l'île Maurice avec ici une légende en deux parties. Comment s'organise l'espace littoral et les explications de pourquoi il y a plutôt du monde sur le littoral qu'à l'intérieur des terres. Ce sera l'occasion de travailler sur se loger. Là aussi, nous aurons notre carte mentale à compléter. Vous voyez que il y aura trois parties différentes. D'abord, pour la partie 1, où se situent les espaces urbanisés et les aménagements touristiques ? On va déjà tout de suite regarder notre légende. Les espaces urbanisés, ce sont les espaces habités et les villes. Nous avons ici en noir et en gris ces deux informations. Je fais le tour de ma carte et je m'aperçois que les points noirs sont pratiquement tous au bord de la mer. J'ai une littoralisation des villes. Les espaces urbanisés sont plutôt ici sur la côte nord avec une incursion à l'intérieur des terres. Sur la côte sud, c'est un petit peu moins vrai, un peu moins développé, même s'il y a quand même des villes. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer pourquoi il y a un peu moins de monde dans certaines zones ? Nous avons quand même la présence de volcans actifs et puis des reliefs un peu plus importants à l'intérieur des terres et des parcs naturels qui sont préservés. On n'a pas le droit de faire des villes très grandes et très développées. Donc, on voit que la ville, l'urbanisation, c'est plutôt sur les côtes. Les aménagements touristiques, regardez, c'est les traces violettes. Là aussi, elles sont pratiquement toutes sur le littoral. Non, elles sont toutes sur le littoral et surtout au nord et à l'ouest. Voyons un exemple de ville avec Port-Louis, la capitale. Donc, dans notre thématique « Habiter le littoral », un littoral touristique, il y a à la fois les gens ordinaires, les habitants de l'île qui doivent habiter, mais aussi les touristes. Donc, on peut partager ça en deux parties. Donc, vous voyez ici, les gens, les Mauriciens, les habitants, vivent notamment en ville, des villes qui ressemblent à ce qu'on a déjà vu dans notre chapitre sur « Habiter la ville », immeubles, routes, aménagements, ici, vous voyez, portuaires. Donc, on a un habitat, j'allais dire classique, urbain. Et puis, les touristes, eux, vont habiter, se loger. Alors, pour une période plus courte, évidemment, la définition d'un touriste, c'est celui qui vient pour visiter, profiter d'un espace, donc pas travailler. Et pour une durée limitée, un visa touristique, c'est un visa de trois mois maximum. C'est-à-dire que si vous résidez quelque part au-delà de trois mois, vous n'êtes plus vraiment considéré comme un touriste. Donc, voici ici un complexe hôtelier, qui est sur la côte ouest. Vous avez, donc, on parlera de complexe parce qu'il n'y a pas que l'hôtel lui-même. Vous avez des piscines, vous allez avoir des bars, des restaurants. Vous allez avoir des petites marinas pour faire accoster les bateaux. Donc, vous avez plusieurs éléments qui forment un ensemble. C'est pour ça qu'on parle de complexe. Et puis, évidemment, la plage et l'accès à la mer. Donc, les touristes vont plutôt se résider, soit dans des logements fournis par les habitants, mais le plus souvent, c'est à l'hôtel qu'ils vont se retrouver. Donc, pour l'option se loger, on va distinguer. D'abord, globalement, les logements sont sur le littoral. Deuxième chose, les habitants se concentrent surtout dans des villes et les touristes, eux, vont s'installer pour la période de leurs vacances, de leur séjour dans des complexes hôteliers. Troisième thématique, la thématique se déplacer. Et là aussi, dans notre carte mentale, il y aura plusieurs cases parce qu'on va envisager plusieurs choses. Déjà, nos touristes. Je reprends la première diapositive que nous avons étudiée sur localiser. Une grande partie des touristes qui viennent à l'île Maurice sont originaires de l'Europe. Donc, lorsque j'ai une île et que j'ai de grandes distances comme ça à parcourir, il n'y a pas beaucoup de moyens de transport efficaces. Si je prends le bateau et que je viens pour dix jours à l'île Maurice, eh bien, en fait, mon trajet en bateau va être très long. Alors, ici, il y a un canal qui permet de ne pas être obligé de contourner toute l'Afrique. Enfin, je vais déjà prendre beaucoup de temps pour venir en bateau jusqu'à l'île Maurice. Évidemment, je ne peux pas venir en voiture puisque c'est une île. Donc, en fait, le moyen de transport le plus privilégié, c'est l'avion. Vous voyez ici un avion qui survole une île de l'océan Indien. Donc, forcément, des touristes très nombreux qui arrivent par avion, ça nécessite des aménagements. Si je reprends notre petite carte de tout à l'heure et que je fais un zoom sur le side de l'île, vous verrez ici indiqué un petit avion noir qui me signale l'aéroport international. Alors, peut-être vous remarquez qu'il n'est pas dans la zone où il y a le plus d'aménagements touristiques ni le plus de villes, mais il est dans une zone dégagée, de plaine, où on peut installer des pistes d'atterrissage. Parce que ça, on ne peut pas les mettre n'importe où. Et puis, on n'est pas comme à Hong Kong ou à Shanghai où on a des îles artificielles spécifiques pour les aéroports. Alors, là, l'aéroport est construit à l'intérieur des terres. Donc, deuxième thématique sur le déplacement, comment on se déplace maintenant sur l'île Maurice ? Vous voyez en liseré gris les routes principales. Donc, elles parcourent à peu près toute l'île. On voit bien qu'elles sont particulièrement denses, serrées, nombreuses au nord de l'île. Là, on l'a compris, c'est là où on va trouver le plus d'activités. Elles traversent aussi l'île d'Est en Ouest, même s'il y a des zones où on n'a pas de grande route, soit parce qu'on est dans une zone élevée, là, il y a un volcan, il y a aussi un parc naturel. Donc, c'est assez préservé. Mais il y a un réseau routier qui fait qu'on peut se dépasser sur l'île. Par contre, on ne voit plus de réseau ferroviaire. En fait, il n'y a plus de train sur l'île Maurice depuis 1964. Donc, c'est la route qui est le moyen de transport privilégié. Donc, des routes principales et une autoroute. Vous ne serez pas surpris de voir comment cette autoroute, en fait, traverse l'île depuis l'aéroport. C'est assez classique. Elle relie l'île, pardon, la ville principale qui est Port-Louis et le nord, puisque c'est vers Grand Bay que vont se trouver le plus grand nombre d'installations touristiques. Donc, on peut imaginer un touriste qui atterrit à l'aéroport au sud, qui loue une voiture et qui va pouvoir, comme ça, rapidement remonter vers Port-Louis et vers son hôtel qui se situe peut-être vers Grand Bay. Pour se déplacer, on indiquera donc par avion avec la présence d'un aéroport, des routes et une autoroute. Venons-en aux activités. Vous savez qu'habiter, ce n'est pas juste le logement. On a vu donc le déplacement et puis bien sûr les activités. Donc, par activités, on entend principalement les activités économiques, le travail. Alors, quelle est l'activité traditionnelle la plus importante sur l'île Maurice ? Traditionnellement, c'était la pêche. Donc, on voit ici une barque avec des filets et des pêcheurs qui relèvent leurs filets pleins de poissons. Je vous ai mis un petit texte ici. Bon, la thématique, c'est plutôt sur les conflits d'usage. Donc, je vais peut-être laisser un petit peu ce texte de côté, simplement pour remarquer que, voilà, on nous parle des pêcheurs. Les pêcheurs de la région de Calodine sont mécontents de la poursuite des travaux dans le lagon en vue de la construction de l'hôtel Les Créolias. Donc, on a une activité de pêche importante sur l'île Maurice. C'est de profiter des ressources naturelles qu'offre l'océan. Mais bien sûr, notre thématique, nous, c'est plutôt le tourisme. Donc, on va écouter le témoignage d'une habitante, Nicole, 35 ans, qui est franco-mauricienne et qui nous parle justement des activités. Je lis avec vous. Dans les années 1980, lorsque le gouvernement mauricien orientait l'avenir économique de l'île Maurice sur le tourisme de masse, Grand Bay n'était encore qu'un petit village côtier. Aujourd'hui, c'est devenu un espace pour se baigner, faire du shopping, mais aussi séjourner. De prestigieux hôtels construits en bordure de mer ont privatisé les plages pour les touristes et ont offert des prestations luxueuses. Toute cette économie à destination des étrangers profite aujourd'hui aussi aux Mauriciens avec des créations d'emplois. Grand Bay, c'est d'abord un paysage magnifique, sans doute moins qu'avant, où viennent se réfugier les dauphins. C'est un site exceptionnel pour la pratique de la plongée sous-marine. C'est enfin un port de plaisance d'où partent tous les catamarans et les voiliers pour les îles du Nord, qui attirent la curiosité de nombreux touristes. Alors, quelques questions. L'activité essentielle de l'île Maurice maintenant, depuis les années 1980, c'est ce qu'on appelle le tourisme de masse, c'est-à-dire en grande quantité, beaucoup de touristes. Deuxième idée, qu'est-ce qu'ils viennent faire ? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher comme activité ? Eh bien, évidemment, se baigner, mais aussi faire du shopping. Et puis, vous l'avez vu, de la plongée sous-marine. Il y a des récifs coralliens extraordinaires. Et puis, profiter aussi des bateaux, des catamarans. Catamarans, c'est un voilier qui a deux coques, enfin plusieurs coques. Nous pourrons rajouter, dans pratiquer les activités, la pêche traditionnelle d'un côté, mais depuis quelques dizaines d'années, le tourisme de masse. Et les touristes, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils se baignent, ils font des courses, ils font de la plongée, de la voile. On peut faire d'autres choses encore, mais c'est ça qui domine. Alors, cette activité touristique sur le littoral peut avoir quand même un impact négatif. Et on va voir, donc, que les habitants se trouvent en conflit et s'inquiètent de la fragilisation de leur environnement. Tout à l'heure, j'avais commencé de lire un texte avec vous sur les pêcheurs de la région de Calodine, qui étaient mécontents de la construction d'un nouvel hôtel. Je continue la lecture. Ils affirment que le comblement de la mer et le dragage de sable dans cette zone nuisent à leurs activités. Stefano, un des pêcheurs, fait remarquer que de nombreux pêcheurs au casier viennent ramasser des algues à l'endroit où se tiennent les travaux. C'est aussi un lieu où les poissons viennent pondre. Les pêcheurs ne sont pas contre la construction de l'hôtel, mais le développement ne doit pas se faire au détriment des autres, laisse entendre son président. A-t-on pensé à l'impact que ces travaux auront sur l'activité de pêcheurs ? Donc là, on est vraiment dans un conflit d'usages, comme on a vu à Hong Kong, c'est-à-dire qu'il y a une concurrence entre différentes personnes pour l'utilisation d'un espace. D'un côté, on veut construire des hôtels, mais en construisant des hôtels, on abîme l'environnement, on perturbe les poissons, et du coup, les pêcheurs sont empêchés de pratiquer correctement leur activité. Deuxième inquiétude, la transformation avec le tourisme. Notamment Grand-Bai, on a dit tout à l'heure, c'était un petit village de pêcheurs et d'agriculteurs que rien ne prédestinait à devenir cette vitrine du tourisme mauricien. Si ce n'est, c'est en doute cette baie magnifique qui, dès la fin du XIXe siècle, a su charmer la bourgeoisie locale. Or, en une quarantaine d'années, le tourisme a bouleversé et reconstruit cet espace, transformé son économie, ses paysages, ses modes de vie, de sa population. Cette évolution se traduit par une urbanisation rapide et incontrôlée, grignotant ainsi l'espace intérieur. Je vais être obligée de m'arrêter car la vidéo se termine. Je reprends dans la vidéo suivante qui sera la suite.